Bonjour, je suis Luc Espinas, cadre de santé à l'EHPAD de Saint-Laurent-Dolte. On est 26, on retrouve des cuisines, on retrouve des aides-soignantes, des infirmières, des ASH, une animatrice. Et on a mutualisé avec l'hôpital d'Espalion des personnels comme ce qui concerne l'assistante sociale. Et les résidents, on est sur 39 résidents. On a une petite structure familiale et c'est vrai que c'est souvent ce qui attire les familles, ce qui attire aussi les personnels, souvent, parce qu'on reste dans un milieu très familial, très proche. J'ai travaillé 10 ans à la Canorgue, en EHPAD aussi également. Et après, je suis venue ici car j'ai acheté une maison à Estable. Ce que j'aime dans mon travail, c'est déjà le contact avec les résidents, être à l'écoute, pouvoir établir une relation de confiance aussi. Du fait de la petite structure, on est davantage près d'eux. On est collègues et amis en même temps. Malgré le travail, on arrive bien à rigoler. Il y a un lien qui se fait souvent. On se retrouve à l'école parce qu'elles ont leurs enfants. On se retrouve dans cette dynamique locale. En termes de recrutement sur l'Espad, on a des gros besoins en aide-soignante. En ASH aussi, on aura aussi besoin en infirmière. Mais là, principalement à ce jour, c'est aide-soignante à ASH et faisant fonction. C'est la personne qui se trouve entre l'ASH et l'aide-soignante et qui est capable à la fois de faire du ménage et à la fois d'accompagner les résidents dans la prise en charge des soins au quotidien sous la responsabilité de l'aide-soignante et de l'infirmière. Si je devais conseiller quelqu'un de venir travailler en EHPAD dans l'Aveyron, c'est au niveau de la qualité de vie autour de la campagne. Il y a beaucoup de randonnées à faire. Il y a plein de petits villages à visiter. Moi, j'aime beaucoup la nature, donc je passe beaucoup de temps à me promener avec mes enfants. On est un milieu rural à la campagne, mais on n'est pas loin de la ville. On est à 1h45 de Montpellier, 1h45 de la mer. On est à 1h de Rodez, on est à 3 quarts d'heure de Mande. La vie est peut-être un peu moins chère ici aussi, les loyers et tout ça. Au niveau de la rémunération, ça peut être intéressant. Ces derniers temps, il y a eu une revalorisation salariale. On a beaucoup parlé de tout ce qui est prime-grantage, du Ségur. Donc, ça a revalorisé quand même la profession. En Aveyron, on n'a que des établissements publics ou associatifs. On est vraiment dans des structures qui sont proches des familles, proches des résidents. Donc, on fait partie du GHT, du ROUERG, avec Rodez qui est le pivot et tous les établissements autour. C'est vrai que ça amène un plus. On peut toujours évoluer dans notre travail. Ça ne s'arrête pas, oui. On forme, on est là pour former, accompagner. L'ASH peut devenir aide-soignante, l'aide-soignante peut devenir infirmière. Voilà, et pour en revenir à cette idée qu'on est plusieurs établissements, on peut progresser tous les uns les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada